Bonjour à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le 24ème épisode de l'aventure sur les serveurs de Dofus Retro, Temporis. Vous le savez, le Xelor est passé level 200, on a eu quasiment 100% des Tempotons. Je crois qu'il nous reste un métier à faire qu'on va faire aujourd'hui. Mais surtout, on va créer un nouveau personnage, notre Osamoda. J'avais vraiment envie de créer un Osamoda, je n'avais jamais joué de ma vie un Osamoda sur Dofus 1.29 et je me suis dit que c'était l'occasion. En plus, comme il y a le passif de Temporis, les invoques tapent vraiment fort. Et du coup, c'est parti pour une session d'XP, vous allez le voir, on va le hub jusqu'au level 120-130, quelque chose comme ça. Et dans l'épisode suivant, vous allez voir même 190 avec le stuff du Xelorfeu et tout, donc c'est assez sympathique. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Un mois et un jour après la sortie des serveurs, on va tranquillement finir nos objectifs. Allez, pourquoi pas sur un Osamoda, on va voir ça tout ensemble. Nouveau perso aujourd'hui, bah ouais, on va peut-être finir d'abord nos Tempotons. Et après, fini Tempo, bah on est sur la fin de notre personnage. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de Temporis, mais on est à 98% des Tempotons, on va voir si on arrive à la fin là. Je suis boulanger 67 que j'ai fait hier soir. Et du coup, il finit quand le serveur ? Dans un mois, pile poil dans un mois. Le 30, dans 27 jours exactement, le 30 mars. Dans 4 semaines. Après un mois de Tempotons, quels sont tes retours ? Perso sur les plus et les moins. Ah ouais, on peut en parler, c'est une bonne idée de faire un petit récap justement de ce que je pense de ce Temporis. Ah globalement, oh il y a 6 ruines GPM, ça c'est bien. Globalement c'est quand même très positif, je pense que c'est un des meilleurs Temporis qui est... Qui est vu le jour, honnêtement. Oh les légumes ! Ouais, je pense que c'est clairement un des meilleurs Temporis qui est vu le jour. Après, il y a des très très gros points positifs, quelques points négatifs, comme à chaque fois. Et puis aussi, c'est forcément lié à la version, donc rétro, ça joue beaucoup. On est content d'entendre que des gens trouvent que Yop s'est pété, vu que de toute façon... Après sur rétro classique, c'est quand même une bonne classe quoi. Les gens entendent que Feka s'est pété, que Panda s'est pété aussi, ça a toujours été pété. Et que le Feka puisse soloter, j'ai vu une vidéo hier d'un Feka qui solotait Grosilla et Grasmera. Genre Vivi part, seul, le mec solotait le donjon quoi. Et ça c'est incroyable, ça fait trop plaisir quoi. C'est un petit chachou. Il me fume, avec sa grosse tête là. Regardez-le là. Alors du coup, vu qu'on a un petit peu le temps de discuter, on va parler un petit peu de... Donc des objectifs et tout, et des problèmes que j'ai du coup avec la Temporis. Le Yop, j'allais dire. On a parlé d'Yop tout à l'heure, j'ai gardé Yop dans la tête. Le Xelor est level 200, il a atteint le niveau maximum. On est actuellement à 9 210 en potons sur les 9 370 qu'il faut au maximum pour débloquer toute la potion d'expérience au max. On a fait l'intégralité des défis. De 1 à 100, de 100 à 160, de 101 à 200. On a tous les défis exotiques. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, étape 6, étape 7 et étape 8. On a l'intégralité des défis. On a même fait les duos qui nous manquaient récemment. Ooga, Peggy, etc, etc. Merci Loli pour ton 8e mode abonnement. Merci beaucoup l'ami. Donc le Xelor, il est vraiment bien avancé. On a fait l'intégralité des Dofus, on les a tous débloqués. Donc on a vraiment tout, genre l'intégralité des Dofus. On a même du coup, alors qu'on avait un K-40 qui nous suffisait amplement, on est quand même allé en acheter un. Enfin, en acheter un avec les Yoptons. Donc bien évidemment, 50 pour qu'ils soient G-perf. On a vraiment débloqué tous les Dofus. On est parchoté 101 partout, je pense que vous l'avez déjà vu. On est parchoté, ça fait un moment quand même. Et on a... En fait, on arrive à la fin. Donc là, je suis en train justement de faire des farines pour justement avoir le métier, le dernier métier level 100. Et du coup, comme ça, je pourrais récupérer l'intégralité des Yoptons et Tempotons qui me manquera pour justement avoir le dernier palier, le 100% tout simplement. Donc, là maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Dans 5 jours, ça va très vite arriver, ces 5 jours. Dans 5 jours, il y a les inscriptions pour le Ghoul Terminator. Pour ceux qui ne le savent pas, à la fin de ce Temporis, il y a un Ghoul Terminator. Des joueurs vont s'affronter sans les paliers de caractéristiques fous et sans les passifs actifs, vraiment avec les classes de l'époque vraiment à l'ancienne à l'ancienne, comme sur rétro classique, sur les serveurs classiques. Et du coup, il va y avoir un Ghoul Terminator où les guildes vont pouvoir s'inscrire. Pour participer, il faut que la guilde ait 12 classes du niveau 150 à 200, du coup. Et tout simplement, voilà, elle s'inscrit et ensuite, elle choisit qui c'est qui veut être titulaire en plaçant, etc. Et elle y va. Donc, le Ghoul Terminator, moi, je compte le faire. Le truc, c'est que je n'ai pas envie de le faire seul. J'ai envie de le faire avec la guilde, avec les amis. J'ai envie de le faire avec Nico, notamment. Mais j'ai l'impression, enfin, c'est ce que me disait Nemo hier, que Nico, il était plus dans l'idée de gros tryhard si on le faisait. Alors, évidemment, je vais tryhard si on joue au Ghoul Terminator. De toute façon, quoi qu'il se passe, point très important par rapport au Ghoul Terminator. On a... Attendez, je bois. On a 7 matchs à jouer. Au total, même si on perd tout, si on perd les 7 matchs, on en a 7 à jouer. Donc, de toute façon, il y aura du kiff, quoi. Il y aura clairement du kiff. Ça se joue pas, ça se gagne. Le truc, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais... Il va y avoir du très haut niveau. Dans ce Ghoul Terminator, il va y avoir vraiment du très haut niveau. Et je ne suis pas un joueur de très haut niveau en PvP. Je suis un joueur correct, ça fait longtemps que je joue, j'aime bien, je joue pas trop mal, quoi. Je me débrouille. Je sais faire mes tours et tout, mais... J'ai pas le niveau de gros joueurs PvP qui jouent à un rétro PvP depuis très longtemps, depuis des années, qui connaissent par cœur les classes, etc. Les counter, machin, etc. Donc, il est peu probable qu'on aille jusqu'en phase finale et qu'on gagne, évidemment. Même si on va tenter le truc pour le fun, évidemment. Donc, maintenant, quels sont mes objectifs, du coup, une fois que j'ai fini ça ? Bah, c'est le Ghoul Terminator. Et du coup, dans le Ghoul Terminator, il y a plusieurs choses. Il y a déjà l'optimisation du personnage. L'optimisation du personnage, il passe par des exos. Donc, il faut que j'ai des exos. Sauf qu'il y a une règle très importante au Ghoul Terminator. La règle, elle est que les joueurs, ils n'auront droit qu'à 18 au total PA et PM combinés. Donc, ils auront droit à un total sur leur personnage de 18 PA et PM combinés. Donc, ils peuvent être en 12-6, qui est le truc très classique, mais ils peuvent être en 14 PA et 4 PM. Ils peuvent être, techniquement, en 17 PA et 1 PM. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au niveau de la gestion des PM et des PA. Mais, ils sont obligés d'être en 18 total. Et du coup, ça donne plusieurs informations. La première, c'est que ce sera plus accessible que les gens pensent. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas obligé d'avoir full exos partout. Si vous avez 2-3 exos, ça suffira amplement sur votre stuff pour arriver en 12-6. Donc, ça, c'est un très bon point. Je rappelle, de base, vous êtes en 7-3 quand vous dépassez le level 100. Et d'ailleurs, pour participer, il faut être au minimum 150 et vous serez automatiquement mis 200 sur le serveur. Donc, voilà, il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Je pense que tout le monde peut participer, en fait. C'est juste qu'il faudra les stuff. Ça, par contre... Ah oui, ça, c'est un truc important. C'est que Ankama ne fournit pas les stuff. Ce sera vos stuff que vous allez embarquer. Donc, nous, on a tous les dofus. Donc, pour ça, c'est plutôt cool. On a tout débloqué. Mais, on n'a pas... Enfin, moi, personnellement, en Xelor, je n'ai pas les meilleures stuff du monde. Et en plus, comme je ne suis pas un expert en PVP Xelor, je ne sais pas exactement quels sont les meilleures stuff. Alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont connus, notamment Kutan avec la bague éternelle, etc. Des trucs plus sympas. Le 12-7 peut être plus intéressant que le 12-6. Bah, ça, c'est à voir en fonction des classes, des combats, etc. Mais oui, clairement, tu peux faire 10-8 si tu veux. Tu peux te débrouiller. Enfin, c'est à toi de te débrouiller. Je pense qu'il va y avoir pas mal de yop qui vont être en 13-5 pour pouvoir faire bon plus coco, justement. Des trucs comme ça. Ankama, ils fournissent, exactement, les dragodindes et les familiers. C'est tout. Sinon, le stuff, tu te débrouilles. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, là, le truc sur lequel il faut se pencher, c'est ça. Mais ça donne... Salut, Patoche. Ça donne un autre aspect aussi important. C'est que... Il faut bien le comprendre. C'est que, comme on est limité en exo PAPM, les joueurs, ils vont aller chercher des exos ailleurs. Et ils vont aller chercher des exos pour cent résistance. Et du coup, en fait, c'est ça le problème qui va se poser pour moi, en tout cas, et pour les joueurs de manière générale. C'est que, s'ils voulaient vraiment être optimisés pour le Gould Terminator et essayer d'aller jusqu'au bout, etc. Il va falloir avoir tous ces stuff qui sont exo pour cent. Et deux choses importantes, c'est que déjà, moi, personnellement, j'ai... Là, j'ai un peu la flemme. J'en ai un peu marre de faire des exos. J'en ai passé beaucoup et il m'en reste beaucoup à faire. Et vous avez vu, j'ai déjà abandonné ma coiffe cutane qui n'est pas passée au bout de 117 tentatives. Et du coup, j'ai pas envie de m'y remettre, quoi. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Et même si j'ai les métiers, c'est pas vraiment le problème des métiers. C'est vraiment, j'ai la flemme d'y aller, quoi. Et c'est chiant, quoi. Les croums seront très stressés. Ouais, les croums seront... En gros, il y aura des familiers qui seront très stressés et tout. Il y aura pas de souci. Ah non, ils ont... Ça, ils n'ont pas dit, je crois. Pour le très stress, ils savent pas s'ils vont faire. Genre les très stress de tous ou les 26. Mais bon, je pense que si, quoi. La FM, sur ce jeu, c'est infâme, je te comprends. Non, franchement, c'est pas infâme. J'aime bien la petite dose. Et en fait, comme là, j'ai que ça à faire. Bah, en fait, ça veut dire que, techniquement, si maintenant, je veux vraiment faire le GoulTarminator sérieusement, à partir d'aujourd'hui, je ne dois être que à l'atelier d'FM et avoir des Kamas pour continuer à faire l'atelier d'FM. Quelque chose que je n'ai clairement pas envie de faire et qui va me dégoûter, en fait, si je le fais. Dans la guilde, on peut le trier par classe, ouais. Des pandas, on a. Ça dit, on n'a pas trop. Sa crieur, on a. Mais je ne sais pas si Quentin... Ah, le gars, il jouera peut-être... Ah, si, il voulait faire le GoulTar, je crois. Mais je ne sais pas si Quentin veut le faire aussi, parce qu'il a Annie, Quentin aussi. Nelly, ça fait très longtemps. Zertek, il est là. Le bro. On craint, on a. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y en a plein. Sram, on a aussi Germ. Yop, on a Nico. Il y a Tangiro aussi, je pense. Il va être remplaçant. Il fait qu'il y a Bako, le vrai aussi. Le vrai Bak. En Annie, Mehdi, il ne se reconnectera jamais. On a Quentin. Margot, elle ne jouera pas, je pense. Kios, peut-être, ouais. Kios, ça le motiverait, peut-être, ouais. Pas le GoulTar. Martin, je ne sais pas s'il a le temps ou l'envie. En Panda, il y aura forcément... Oh, pardon. En Eka, il y aura forcément Dopey, qui sera méga chaud. En Xelor, on a Humility. On va jouer Xelor, je pense. En Sram, on a Germ. Je pense que Germ, il va jouer forcément avec le Sram. Il va falloir qu'il fasse des stuffs avec un peu plus de stats et de résistance sur ses items. Mais je pense qu'il va le faire. Moura, il ne jouera pas. Sur Enu, peut-être Patoche. En vrai, peut-être que John, il va préférer jouer sur l'Enu. Je ne sais pas. Enu, on n'en a pas des masses sur notre guild. Ossa, il y a Fleur, mais je ne pense pas qu'elle fasse le GoulTar. Et on a Mergine. Je ne sais pas si... C'est Jerem ? Je ne sais pas si c'est Jerem. Et il y a Ziras, donc la mule de Bruno. Je ne sais pas si Bruno, il sera chaud de le faire sur l'Ossa, peut-être. On a en gros 10 jours pour se préparer, là. Et ensuite, nos persos seront téléportés. Et sur la fin du mois, il y aura les épreuves. Il a peut-être des farines chronicales. Quoi ? Je sais que ça. C'est pour tenter des runes, c'est quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a avec tout ça ? Attendez, quoi ? Je quitte le jeu. Ok. Mais pourquoi il y a autant de... Quoi ? Pourquoi il y a autant d'items ? Ok, bah merci. Mais on va tenter des runes, hein ? On va tenter... On va faire une session de runes PA dessus. En vrai, vous n'êtes pas chauds. On fait une... On tente de mettre des PA sur tous les anneaux, là ? Vous n'êtes pas chauds, le chat ? On tente de mettre des PM et des PA sur les trucs, non ? En vrai, c'est rigolo. Et je suis passé, boulanger, sans Let's Go. Ah ouais, il est en 17-8. Il va l'expi de la tronche, là. Ouais, il n'a pas de rez, hein ? Oh là 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 ! Il n'a pas de rez. Il a 40% eau, 45% air. Non, mais l'enni, il a 10% air. Expi ? Ah non, mais on les tue jamais. Oh si, le tue... Oh, le roi, le seigneur, le Krah, il joue bien, hein ? Le Krah, c'est tellement claqué sur cette version. Claqué, genre nul ? Ouais, ouais. Ils se font défoncer plus de la moitié des match-up. Pourquoi il y a un petit FK et tout ? Putain, je suis trop content de voir des trucs comme ça. Bon, Kralano ne passe pas. Kralano ne passe pas. Kralano ne passe pas. Et pas neuf ! Je vous donne rendez-vous au Zap Bonta pour les items. Vous me demandez ce que vous voulez et je vous file les trucs. Bah, je veux bien tout. Non, pas tout. Genre, on limite quand même, on limite. Je donne un million de Kama, la première personne qui me lance échange. Je suis dans Bonta. Oh putain, je vais t'attraper. Bonne chance à vous. Le nombre de gens dans des coins paumés de Bonta, on vous voit. Non, mais casse-toi ! Attends ! J'ai réussi, Nico ! Donne, donne, Nico ! Donne, donne-moi ! Donne-moi, tout de suite ! T'as dit le premier lance échange ! C'est lance échange direct ! Donne, 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 Nico, donne ! XX6, où ça qu'il y a ? Alors déjà, on va voir si ça s'est pris. Non, c'est pas pris. Excellent. Il a fait comment, j'ai pas vu ? Fouet. Juste fouet. Ça va, c'est efficace. C'est efficace. On va à l'essentiel. J'étais sûr que c'était pris ! Il y a Pouet, il y a Pouet. Et il y a Bastion qui sont là. Let's go, les rois ! Il y a Germant Klié, c'est Germant Klié ou pas ? Dis-moi, c'est Germant Klié. Oui ! Il y a Germant Klié, le roi ! Le seigneur des Osaona ! Incroyable ! Attendez ! Il fait des cœurs ! Les mots de cœur, let's go ! La meilleure émote ! Putain, dire que j'ai ça dans le... Dans le... Sur le stream, vous pouvez spammer les mots de humicœur. Et ça, c'est beau, ça. Et vous savez quoi ? Je suis en train de me dire que je vais peut-être continuer, temporiser plus que je pensais. Et peut-être jouer l'Osa, en vrai. On le kiffe, ouais. Bon, ça peut être drôle, hein. Ouais. Pas forcément le monter 200, mais au moins 199, je pense, ou 190. Mais Romain ! Non, non. Oh, non, il joue premier. Oh ! Oh, Nico ! Non ! Tu vois, c'est ce qu'on appelle le karma, ça. Ça t'apprendra à me tutoyer. Oh, putain ! Nico. C'est pas grave, je m'en vais. On relance le combat. Non, regarde, je m'en vais. Oh, 4 crit. On pouvait drop x 1000 les reliques, en fait, on était juste pas au courant. Non, non. Tiens, il te montre comment on fait, regarde. Il a le poing serré sur la table, là, Guillaume. Ça m'extermine, quoi. Qu'est-ce que je monte comme ça, en vrai ? C'est une bonne question que je me pose. Qu'est-ce que je monte ? Genre sanglier, des trucs comme ça ? Envocation sanglier. Frappe de crack. Ouais, sanglier, c'est strong. Si tu joues full intel, ouais. Ouais, je monterai full intel. La victoire de nos savons d'un full sagesse ! Qui te connaît pas ses sorts ! Oh là là là, 460 000 l'XP, let's go ! Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Quelqu'un ne peut pas du tout se reparler, juste venir. Je lag à parler au PNJ. Le donjon CM, quoi. T'inquiète, je te fouette, toi. Oh, oui ! Let's go ! Incroyable ! Ça y est, l'ossa, il a déjà un peu de gueule. Ah, je me dis, je suis 60, je suis partout, partout. C'est quand même incroyable. Let's go ! Je suis passé 72 ! J'ai pris 6 levels ! What the fuck ! Mon Dieu ! J'ai pris 6 levels ! Quoi ? Il y a plein de sèmes, c'est trop bien, ça. Ouais, mais c'est que des 800, du coup, vu que personne ne les prend. Ah, c'est un 890, c'est un 830, là. Oh ! Ça passe ! Joli ! Et j'ai up 82. Excellent. Petit 82, pas de tutu. 82, putain, c'est beaucoup. Ouais, j'ai pris beaucoup de levels, là. J'ai eu 50 points de capital, j'ai pris 10 levels. En si peu de temps. Mais la salle d'avant, j'ai pris 9 millions, ce qui est énorme. Il y a une différence entre potes IG et potes IRL ? Ouais, bien sûr. Et c'est le... Et c'est le psan ! Et c'est le psan. GG. Le... L'ossa est déjà 100. Ça fait plaisir, ça. Let's go ! La première fois que je l'invoque, il est là, le grand dragonnet. Et donc, les temps potons, si vous allez jusqu'au maximum... Eh, on est déjà à 1700 temps potons. Attendez, c'est 2005, je crois, le premier ? C'est incroyable, on a déjà fait 20% aujourd'hui. Cible dessus, mec. Ah, ah. Combien j'ai pris de levels ? Combien j'ai pris de levels ? Sans déconner, en 2 minutes 48 secondes, j'ai pris combien ? Combien ? 52 millions ! Il a pris 139 artis, 139 millions. Combien ? Cri de l'ours, 6 là, il faut... Piqure motivant, je peux avoir 6 ou pas ? 126, bientôt, bientôt. Déplacement félin, 6 là, bam ! Allez, plus 2 pm en 2 tours, excellent. Des bisous, ciao tout le monde. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également regarder un autre épisode en cliquant directement sur l'écran ou nous rejoindre sur Twitch pour vivre l'aventure en direct avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à tous.